Bonjour madame Huguette, c'est l'heure de votre épicure ! Ta gueule, salope ! T'as te faire enculer ! Je reviens. Viens, j'ai envie de baiser. Plus tard, Paola. Geneviève, c'est l'heure de votre analyse d'urine. Analyse d'urine ? C'est quoi ce bruit ? Euh, votre petit-fils est en train de tout péter. On a jamais vu un truc pareil ! C'est pas là, il vient de se casser le poignet. C'est vrai ? Qu'il a une petite fêlure au poignet. Bon, je reviens. Viens, j'ai envie de baiser. Plus tard. Mais ça sent quoi ? Mais qu'est-ce que vous fumez ? Allez, goûtez-moi ça ! Il est prêt mon couscous ? Il est rap ! Paola, tu dors ? Bonjour madame Danielle, c'est votre aide à domicile. Je suis venu avec mon fils, j'espère que ça vous dérange pas. Bonjour madame Danielle ! Ah bonjour ! Bonjour ! J'ai déjà dit pas me serrer comme ça ! Tu m'étouffes ! C'est parce qu'il vous aime bien ? Ça me fait une belle jambe. Je vous ai préparé des pâtes au basilic. L'horreur du basilic. Ah, par... Vous le saurez. Madame Danielle, j'ai oublié le journal de ce matin, je vais aller le chercher. Un pois chichu. Voilà ce que vous avez là. Le libraire est à plus de 10 km, je peux emprunter votre voiture ? À pied. Elle vous fera le plus grand bien. Pauvre dad. Ah bonjour madame Martin. Déjà debout ? Ça tombe bien, j'ai du courrier pour vous. Je préfère un muret. Un muret à la hauteur que ça ? Euh... mesdames... Calmez-vous. Marie-Christine, j'ai du courrier pour vous et une lettre des impôts. Ça fera quelque chose pour me torcher le cul. Pourquoi vous vous embrouillez ? Je vous ai dit que quand la première fois je l'ai, elle m'a parlé. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bah c'est des arbres, ça délimite votre propriété, qui les a plantés ? Comment je les ai plantés ? PLANTÉ ! Mais ne me criez pas dessus, vous êtes fables. Parce que c'est comme ça, débrouillez-vous toute seule. Ta gueule, les connards. Jean-Michel, ça fait trois heures que vous êtes aux toilettes, ça va ? Je peux pas pisser si on me chante pas une chanson. Vous voulez que j'appelle Madame Huguette ? Non, non, celle-là elle me fait chier. Bon, je reviens. Corinne, vous m'avez pas pris votre traitement ce matin. Et où le problème ? C'est pour vos légères sautes d'humeur. M'envoie la couille ! Je reviens. Viens, j'ai envie de baiser. Paola, j'ai vraiment réfléchi, faut qu'on arrête. Oh, tu m'emmerdes. Paola, je t'aime, mais on risque de nous choper et moi je vais perdre mon emploi. On peut pas continuer comme ça. Mais non, ils dorment tous. On sait jamais. A tout. Bonjour, vous êtes qui ? Je suis le mari de Paola. Paola, c'est ton mari. Bonjour Monsieur. Les voisins. Je peux vous aider Madame Huguette ? Toi ta gueule quand je parle. Oh pardon Francine. Chut, il faut que je me fasse virer. Appelez mes flics. Non, non, on va appeler personne. Oh pardon Monsieur Thomas. Mais qu'est-ce qu'on entend ? Mais c'est l'arrosage de Thomas. Attendez, je vais vous aider Monsieur Huguette. Bonjour. Bonjour Paola. Ah bonjour Madame Bertrand. Vous faisiez quoi hier soir avec Paola ? Oh Monsieur, c'est d'une indiscrétion folle. Oui mais du Claude François à fond à 1h du matin. C'est indiscret. Madame Prat, je vous ai déjà dit d'arrêter d'espionner les résidents. Et aller mettre une culotte. Bon, c'est l'heure de manger. Oh regardez Brigitte, c'est votre petite fille qui passait à la télé. C'est du travail d'orfèvre. Ah bah je vous confirme, j'ai participé au tournage, on était crevés à la fin. Ça se voit à sa tête, elle tire une tronche, pas possible. Soyez pas méchante Vicky, ça donne des rides. Tenez. Paola ? Reviens. Sois pas jalouse, c'est qu'un clip. 2ème vidéos, c'est que le clip va être réellement à la télé. Tenez. OK, à bientôt. Ma salle de la télé. Pётù est-elle que le clip va être réellement à la télé. C'est… On va voir.